Musique Et bien salut à toutes et à tous c'est Okrad Aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay découverte sur un jeu gratuit Puisque vous avez vu la nouvelle tournure de la chaîne C'est consacré 100% au MMORPG et au Free-to-Play Et bien ce jeu rentre dans les deux catégories Puisque c'est un MMORPG et c'est un Free-to-Play à la fois Donc c'est plutôt pas mal On se retrouve pour la découverte du jeu Rift Édité et développé par Trion World Alors Rift, pour la petite info Au départ c'était un jeu payant avec abonnement Il est passé en Free-to-Play en mai 2013 Si mes souvenirs sont bons Puisque c'est un jeu que j'ai suivi de sa bêta Jusqu'à son passage en Free-to-Play Alors c'est vrai que par manque de temps A l'époque j'ai complètement arrêté de jouer Quand il était payant Voilà Donc je vous le dis C'est clair, c'est net Je vais pas vous dire que je connais le jeu par coeur C'est faux, c'est archi faux D'ailleurs je ne connais qu'un côté du jeu Et j'ai été monté à l'époque jusqu'au niveau 30 pas plus Là vous voyez que j'ai un personnage niveau 50 C'est un personnage que j'ai monté comme ça Bon bah pour mon loisir Puisque c'est un jeu que j'apprécie vraiment pas mal Je l'apprécie vraiment beaucoup C'est à dire que pour moi en termes de Free-to-Play C'est un des jeux qui a le plus gros contenu PVE Pour moi c'est clair, c'est net Niveau dungeon, niveau raid, world boss Etc, etc Niveau PVE ce jeu est aux petits oignons Pourquoi je l'apprécie encore à l'heure actuelle C'est également puisque son passage en Free-to-Play Ne l'a pas rendu pay to win Alors ça j'y reviendrai par la suite Mais c'est très important Mais aujourd'hui je suis là pour vous le faire découvrir Donc là on pourrait croire que c'est le niveau maximum Niveau 50, et bien non C'est niveau 60 le niveau maximum Comme ça au moins vous êtes au courant Donc là je vais créer un personnage Et je vais le créer dans la faction adverse Donc il faut savoir qu'il y a deux factions dans ce jeu Vous avez les gardiens et les renégats Celui-ci est un renégat Voilà Donc je vous expliquerai un peu le Pourquoi du commande, des gardiens, des renégats Bah vous voyez, hop, comme ça Donc en gros, pour la petite histoire Donc le monde de Rift Comment vous dire En fait il fait face à un énorme problème Régulos Un très puissant être maléfique Venu d'une dimension parallèle Veut s'emparer du monde de Telara Et pour cela Il ouvre des failles Avec des sbires Qui envahissent en fait tous les territoires Petit à petit comme ça Lui permettant de Prendre ces territoires justement Donc pendant ce temps Les gardiens et les renégats Que vous voyez ici Tac, tac, gardiens, renégats, gardiens, renégats S'affrontent Car en fait Ils ne jurent pas par la même force C'est à dire que les gardiens Ont été choisis par les dieux Et les renégats par contre Ils sont plus Ils croient plus dans la force De la magie et de la technologie Contrairement aux gardiens Et du coup Ils ne s'entendent pas Et ils se bouffent un peu la face Alors qu'en fait Ils devraient s'unir tout simplement Contre Régulos Qui souhaite Tout simplement Prendre leur monde Vu que lui n'a pas ce monde là Et puis voilà Et blablabla Et blablabla Bref c'est une petite histoire Plutôt sympa Un peu plus étoffée Que certains jeux coréas Donc je trouve que Ça valait le coup quand même De mettre un peu en avant ici Donc moi comme j'ai déjà un renégat Ici je vais faire un gardien Ce qui va nous permettre Également De voir les races Plus La création de personnages Donc comme vous le voyez Ici nous avons Je pense que c'est une Oh elfe Bah oui j'ai marqué à droite Bravo Crade Ça commence très bien Donc c'est Oh elfe Donc on a Hommes Qui sont assez bizarres Je le reconnais Et femmes Qui par contre Sont très bien faites Faut le dire En revanche les humains Les humains Je trouve que les hommes Sont assez bien fait Également Bah les femmes Comme d'hab Ça va C'est bien modélisé C'est pas trop dégueulasse Donc il faut savoir Que le jeu à la base Est sorti en 2011 Donc si vous me dites Ah c'est pas toute dernière fraîcheur Graphiquement C'est sorti en 2011 Donc certes Ça n'a que 3 ans Mais il était en développement Bien d'avant Donc il faut savoir Que c'est peut-être Pas le plus beau graphiquement Mais il vous offre Vraiment de très belles choses De très belles aventures à vivre Ça moi je vous le garantis Donc nous avons Les nains Et les naines bien sûr Les naines qui sont assez sympathiques Elles ont pas trop un visage de naine Justement Je trouve on dirait un peu Un visage d'humaine Mais sur le corps d'une naine C'est assez rigolo Je vais quand même vous faire voir Les races dans les renégats Même si je n'en créerai pas Ici Nous avons les hêtes Hommes Et femmes Voilà Nous avons Les kelaris Alors ça c'est Fashion victime Là ils m'ont mis Un pré-type Un pré-conçu de personnages Assez rigolo Et nous avons Les kelaris femmes Et enfin Les bami Qui sont les gros baraques Du jeu un petit peu Et puis Bami femelle Pardon Femme Si vous préférez Donc ici On va faire un gardien Et puis Je ne sais pas ce que vous en dites Mais moi je ferais bien Une autre elfa Une autre elfa Alors Hop On va faire suivant Donc ici Vous avez plusieurs En fait Pour chaque archétype Pour chaque classe On va dire Vous avez à chaque fois Si je ne me trompe pas Neuf vocations différentes Donc Neuf spé Si vous préférez Si vous connaissez D'autres MMO On va appeler ça Des spé Donc ici C'est appelé Je pense Vocation Si je ne me trompe pas Donc par exemple Vous avez des guerriers Et dans les guerriers Vous avez Après En spé Saccageur Baladin Je vous dis ça de tête Mais Je pense qu'il y a Paragon Seigneur de faille Et d'autres Et d'autres Je ne saurais pas tout vous dire de tête Ouais Vous avez guerrier Vous avez Claire Julien J'aime bien la placer Celle là Oui je sais Je sais Voilà C'est classique Vous avez les mages Et vous avez les voleurs Alors les voleurs ça va plaire à pas mal de monde Il y a du fufu Il y a tous ces trucs là Enfin je pense qu'il y a du fufu Si je ne me trompe pas Je n'ai jamais fait de voleur Mais il me semble avoir vu Une fois en instance Un voleur qui se mettait en fufu Je ne comprends pas vraiment l'intérêt De se mettre en fufu en instance Enfin disons dans l'instance Que je faisais Ça ne servait à rien Mais bon Ce n'est pas grave Le mec il faisait joujou Donc ici on peut voir les équipements Que vous aurez à niveau intermédiaire Et à haut niveau Donc pour chaque classe Donc par exemple en clair Vous voyez vous aurez Vous voyez que c'est quand même assez bien C'est vraiment bien foutu au niveau des tenues Et tout ça Il y a du travail C'est à dire que voilà Vous n'allez pas vous taper Un truc qui ne suit pas du tout Avec le lore de l'univers C'est à dire que voilà C'est vraiment adapté à l'univers Et à l'ambiance Donc voilà On va prendre par exemple Guerrière Alors on va faire une guerrière Et là vous voyez Bah voilà Comme ça Je vous disais quoi Seigneur de guerre etc Bon bah je me suis un peu gouré Mon avis j'ai dû vous donner d'autres classes Mais bon c'est pas grave Donc on a le défenseur vertueux Qui lui est rôle de tank Ici nous avons Tout ce qui est Les petites épées rouges C'est Comment vous dire Bah du DPS Ici c'est Attendez attendez Que je dise pas de bêtises Assistance Le petit drapeau comme ça C'est assistance Et ça c'est le soin Par contre je ne sais pas pourquoi Nécessite un achat Ah bah vous voyez ça Je ne savais pas Donc oui il y a certaines classes Apparemment qui nécessitent un achat Attendez je vais regarder Si dans les autres c'est pareil Ah oui en effet Ah oui Ah bah ça doit être les nouvelles classes par contre Ça doit être les nouvelles classes Je vais regarder celui-là Ah ouais Arcanis par exemple C'est payant Ah bon Bon après à voir combien c'est Après il faut bien qu'il vive aussi Mais en tout cas vous avez déjà Une pléthore De On va prendre le seigneur bestial Ça me plaît bien Une sorte de chasseur guerrier C'est pas dégueulasse Alors on va prendre ça Et là on arrive dans l'éditeur de personnages Éditeur de personnages Qui plus est Est bien foutu Alors regardez Hop On peut la forme du visage ici Hop on modifie comme ça Tuc tac tuc Les traits Vous voyez il y a plusieurs types de traits Oula J'ai été un peu vite Regardez Quand on va vite comme ça Ça fait bizarre Donc on va lui donner des beaux petits traits Oh ça c'est sympa On va lui donner une belle couleur De nyeux Pour les nyeux Alors on va lui mettre des yeux bleus Voilà Échelle Donc ça c'est la taille des yeux Vous voyez Petits yeux Grands yeux Hop On va les mettre en middle C'est pas mal On peut faire la rotation des yeux Si vous voulez des yeux Qui partent en pointe Comme ça sur les côtés Ou normal Bon bah moi je vais mettre normal Vous avez plusieurs modèles de sursis Sursil là pardon Donc on va mettre Attendez Hop Ça ça Non ça fait un peu Ça c'est trop fin Bon ça c'est pas mal Pour le nez On peut augmenter la taille Ou la baisser L'inclinaison de la pointe du nez Donc là ça c'est pas mal Pour la bouche Hop Plus petite Plus grande Vous voyez qu'il y a pas mal de possibilités Bien sûr ce n'est pas du Ion Ou d'autres jeux Free to play Où on peut vraiment personnaliser Comme des gros malades Mais Ça a le mérite d'exister Je veux dire Il y a quand même plus de possibilités Que dans certains jeux Qui sont payants Donc là les oreilles Bon on va lui mettre Les oreilles comme ça Plutôt modérées Cheveux Donc là vous pouvez faire même Comment dire Des mèches C'est à dire par exemple Si j'ai envie de la mettre brune Avec des petites mèches blondes Bah je peux Donc il y a pas mal de coupes de cheveux Je sais qu'il y en a d'autres A débloquer Compte de l'argent Mais Bon On va dire qu'on a Assez de choix Ici Et puis c'est Je veux dire Tant que les Les choix restent cosmétiques C'est plutôt pas mal C'est pas grave Je veux dire Voilà Si un jour vous avez Envie d'investir Un tout petit peu Dans du cosmétique Pardon Pour votre personnage Vous pouvez le faire Après rien ne vous y oblige Et puis c'est pas ça Qui va déséquilibrer un jeu Donc en coupe de cheveux Ah ça ça me paraît pas mal Regardez Hop C'est plutôt sympa Par contre sa couleur de cheveux de base Je vais la modifier Ah oui tiens On va faire une petite trousse Ça peut être rigolo Attendez Tac Voilà Ça c'est pas mal Petit trousse Avec des cheveux Des cheveux dans ses fleurs J'allais dire Mais c'est pas grave Des fleurs dans les cheveux Nous avons Ici des marquages Que vous pouvez mettre sur le visage Vous pouvez tout simplement Ne pas en mettre Si ça vous déplait Alors bien sûr Pour les marquages Vous pouvez choisir la couleur Hop Par exemple Je la vois bien Qu'est-ce que je pourrais lui mettre Sur le visage Ouais Ça c'est pas mal Ça c'est pas mal Avec une petite couleur Alors je suis assez pointilleux Sur ma création de personnage Donc pour le maquillage Ici vous avez du rouge à lèvres Etc Hop Ici vous avez Tout ce qui est maquillage Tout simplement Moi je m'y connais pas plus que ça Mais on va dire que C'est présent également Alors la couleur de peau Pour le corps On va lui mettre Alors finalement Ça c'était pas mal Et la taille du personnage Vous pouvez la modifier également Plus petit Plus grand Moi je vais mettre Là ça me semble pas mal Ah non non Ça faut pas toucher Donc ça c'est des profils Pré-programmés Vous savez avec des Des personnages au hasard Non là ça me semble pas mal Donc si vous trouvez pas de nom Vous n'avez pas d'inspiration Vous pouvez toujours faire aléatoire Alors vous voyez des fois Je sais un petit peu n'importe quoi Des fois il y a des belles choses Kelly là C'est pas trop mal Après des fois il y a des drôles de trucs Bon on va mettre Chilindra Vous voyez moi aussi je trouve des trucs Complètement random Ah c'est déjà choisi Attendez Badeline Ça si c'est déjà pris C'est pas normal Ouais c'est complètement pourri Donc forcément c'est pas pris Alors là on a une petite cinématique Je vais la passer C'est jamais Comme ça on rentre tout de suite Dans le vif du sujet Donc vous avez le petit tuto de base Mais c'est vrai que de ce côté là Je ne connais pas du tout l'histoire C'est à dire que moi j'ai joué Côté Renéga Je ne connais pas du tout l'histoire De ce côté là Bref c'est pas grave Là on a un mec qui est ABS Donc qui est absent Donc vous avez Les petites émotes classiques Slash dance Qui fonctionnent très bien Hop vous voyez Petite danse Posée comme ça Hop Salut je danse Salut je danse Hop 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 Je danse avec un balai dans le cul Mais je danse quand même Donc voilà A chaque jour De connexion Vous récupérez une récompense Dans la boutique Qui est totalement gratuite Vous voyez c'est totalement gratuit Par exemple J'ai un cheval de guerre loyal Etc Vous voyez tout ça c'est gratuit Donc à chaque jour De connexion Même si vous restez Une minute Vous avez le droit A cette récompense de fidélité Ça vaut le coup Donc je vais tout prendre Voilà Il y a également Des Succès Voilà Des hauts faits Un peu comme dans World of Warcraft Pour ne citer que lui Ça c'est plutôt pas mal Il y a vraiment Beaucoup de choses à faire Vous voyez 775 dans les zones 635 dans les plans 340 dans les donjons Etc Etc Donc il y a C'est un jeu qui est complet Puisque à la base C'est un jeu qui a été pensé Comme un jeu C'était un jeu payant Donc forcément Il a été pensé Comme un jeu payant Donc forcément Tout ça c'est Voilà Il y a un certain Minimum qualité Quand votre jeu est payant Quand votre jeu est payant Pardon On va s'en sortir Donc je vais pas vous lire les quêtes Je vais juste lire l'objectif principal Si vous voulez lire les quêtes Je vous encourage A aller tester le jeu Donc allez parler à Feindoran Alors Feindoran Parce que j'ai été Beaucoup beaucoup critiqué En fait sur ma vidéo Dora Kingdom Comme quoi C'est horrible Le fait que je lise les quêtes Excusez moi Moi je suis encore De la vieille école à lire les quêtes Donc là pour cette vidéo Je ne les lirai pas Même si en temps normal J'essaye de toujours lire Les quêtes principales du moins Après les secondaires Bon On s'en fiche un petit peu Donc là On doit éliminer Les profanateurs de cendres Donc là j'ai Bah j'ai que deux sorts Pour le moment Donc voilà Alors niveau dynamisme C'est pas du Terra C'est plus dans le Dans le genre World of Warcraft Clairement Mais moi ça me plaît Donc j'aime bien Quand c'est un petit peu Classique comme ça Donc je me suis dit Bon ouais c'est vrai Que Rift Pourquoi pas Pourquoi pas le tester Pourquoi pas Maintenant que j'ai un peu Plus de temps Et qu'il est free to play Parce que c'est vrai Que moi quand je paye Un abonnement Pardon J'aime bien rentabiliser Voilà C'est à dire que Si je sais que je vais pas Avoir le temps C'est pas la peine Je prends pas d'abonnement C'est pour ça qu'à l'époque J'avais lâché C'est pour ça que Depuis qu'il est free to play Et bien je prends énormément De plaisir à jouer dessus C'est vrai que c'est un jeu Franchement il est très très bon Pour moi c'est Le free to play Avec le plus de contenu PVE Il y a également du PVP disponible Je ne sais pas si je pourrais Le voir ici Bah vous voyez Les champs de bataille Donc là j'ai pas le niveau requis Mais il y en a Vous avez les aventures Instantanées Alors ça c'est quelque chose De vraiment super aussi C'est à dire que Par exemple Il y a des quêtes de groupe Comme ça Qui sont organisées C'est un peu comme un donjon Mais Dans le territoire normal C'est à dire Hop vous vous retrouvez Par exemple quelque part Sur la carte Ici il y a des aventures Instantanées à faire Vous allez téléporter Directement là bas Quand vous recherchez Un groupe pour les aventures Instantanées C'est sympa Ça vous donne pas mal d'XP Ça vous aide grave à monter Et vous voyez pas le temps passer Et ça j'ai vraiment apprécié Alors ensuite Vous avez de la conquête Ça j'ai pas encore touché Donc je pourrais pas vous en dire Beaucoup plus Les chroniques Ce sont des donjons Ou plutôt des instances À faire à un ou deux Maximum Donc quand vous êtes seul Et que vous vous dites Bon bah Je trouve personne En recherche de groupe Pour le donjon Bah c'est pas grave Vous pouvez faire une chronique Et vous allez faire un donjon Tout seul Mais qui sera adapté A votre niveau Ça c'est plutôt pas dégueulasse Non plus Surtout que Les chroniques Ce sont pas les donjons classiques Qui sont transformés en Donjons pour une personne Non non C'est vraiment des donjons À part Et ça j'ai trouvé ça Encore une fois Très agréable Ensuite vous avez Les champs de bataille Donc ça c'est la partie PVP Comme je vous le disais Les événements mondiales Donc ça c'est quand Il y a des trucs Par exemple Le truc de l'été Le festival de l'été Etc Enfin c'est des événements C'est des events Comme on dit Ici Je peux vous montrer Les capacités Ce qu'il faut savoir C'est que Sur chaque personnage Vous pouvez acheter des rôles Donc ici Je pourrais pas vous le montrer Je vous le montrerai certainement Avec mon autre perso Mais vous pouvez acheter Plusieurs rôles Il faut faire plusieurs Spé différentes Pour l'instant Sur mon personnage principal J'ai trois Spé différentes La troisième Je l'ai pas boosté Je l'ai juste acheté Pour me dire Bon bah un jour Si j'ai envie de tester Une nouvelle Spé Quand je serai niveau max Bah je peux le faire Sans problème Juste en cliquant Sur un bouton Et hop Tous les sorts Se mettent dans les barres Etc Il n'y a pas de soucis Là dessus Compagnon primitif inférieur Vous voyez Je peux déjà invoquer Alors hop Là j'invoque Mon compagnon Donc à mon avis C'est le petit Ouais voilà C'est le tigre Qu'on a vu tout à l'heure Montée de fureur Vous voyez Il y a pas mal de Enfin ça c'est Tout ce qui est sort Il faut savoir aussi Ce qui est bon à savoir Moi je ne le savais pas Jusqu'à un certain niveau Jusqu'à ce que je me fasse Traiter en instance Puisque tout le monde Était mort sauf moi Et euh Je faisais pas la résurrection D'élu Parce que je ne savais pas Que j'avais un sort De résurrection J'avoue que j'y avais Jamais prêté attention Mais chacun A le sort de résurrection D'élu Donc quand vous êtes en instance Pas besoin d'être Heal pour rez Vos coéquipiers Qui sont tombés au combat Alors ensuite Vous avez les exploits Comme je vous le disais Tout à l'heure On va pas revenir dessus C'est assez classique Vous avez votre fiche De personnages Avec bon Ce que vous portez Les statistiques L'artisanat Donc en artisanat Il y a quand même Pas mal de métiers Ici vous avez d'autres Apparences pour votre familier Que vous pouvez débloquer En achetant Mais encore une fois Moi sur mon principal J'ai aussi un familier Et j'en ai rien à cirer D'acheter les autres apparences Tellement je trouve ça Useless Alors peut-être qu'un jour Je me dirais Bon voilà Pourquoi pas Pourquoi pas Mais bon là C'est vrai que dans l'immédiat C'est pas ma priorité Donc vous avez des tenues Des titres Par exemple je peux mettre De l'enthousiaste Et à chaque fois Que vous faites Certaines instances Certaines missions Vous allez débloquer Des titres Que vous pouvez mettre Derrière votre pseudo Encore une fois Du très classique Mais encore une fois Ça a le mérite D'être présent Ici vous avez Vos crédits Donc ça c'est les crédits De la boutique Donc vous Parfois En récompense journalière Vous allez débloquer Des crédits C'est à dire que Si vous êtes patient Et que vous jouez Assez régulièrement Vous n'aurez pas forcément Besoin de dépenser De l'argent dans la boutique Il y a d'autres moyens D'obtenir Ces crédits Par exemple Les acheter Contre de l'argent en jeu Donc par exemple Vous avez Je sais pas Là c'est des argents Vous avez Des platines Vous avez Plein de pièces de platines A ne plus savoir Qu'en faire Et bien vous pouvez acheter De la monnaie Enfin du crédit De la boutique Alors on va regarder Un petit peu la boutique Puisque j'en parle Bah voilà Ça me fait une bonne transition Pour vous en parler Vous avez pas mal De trucs cosmétiques Et parfois Quelques trucs utiles Par exemple des sacs Mais il faut savoir Que les sacs Vous pouvez les acheter Également avec du vrai argent Vous voyez Comme vous le voyez ici Il n'y a pas Vraiment de trucs Inaccessibles Sans payer Hein voilà Sans payer Il n'y a que Certains trucs cosmétiques Qui sont inaccessibles Le reste Ça reste accessible Alors voilà Ici vous avez les trucs Pour la salle des ventes Un enchérisseur portable Donc pas besoin d'aller A la salle des ventes Pour enchérir Etc Enfin moi ça me sert Absolument pas Vu que Depuis le début du jeu Je n'ai jamais utilisé La salle des ventes Jamais Mais pas une fois Je sais pas Je suis pas trader Moi je suis pas Je suis pas dans ces trucs là Alors c'est vrai que Sur certains jeux C'est intéressant Et là c'est vrai que Comme j'y ai pas mis les pieds Je pourrais pas vous dire Donc vous avez les trucs de guilde Des objets de guérison d'âme Etc Etc Alors encore une fois Les guérisons d'âme Bah Quand vous mourrez Vous avez votre vitalité d'âme Qui est à 90% Vous allez voir le soigneur Euh Et le soigneur Il va vous dire Bah contre Quelques pièces Et en plus c'est vrai Que c'est pas cher Même moi A mon niveau 50 Euh Ça me coûte que dalle Ça me coûte quelques pièces d'or Alors que je suis plein de pièces de platine Donc franchement Y'a pas de soucis là dessus Donc vous avez les services Vous avez les coffres et les clés Des fois vous débloquez des coffres Alors ça une fois J'ai acheté une clé J'ai eu un truc tout pourri dans mon coffre J'ai dit bah plus jamais Enfin bref C'est pas grave Vous avez de l'équipement Alors ça c'est pour tout ce qui est Caisse de ravitaillement Etc Donc bon c'est pas C'est pas fou C'est pas fou fou Vous voyez c'est des équipements De ce style là C'est pas ouf ouf Mais pour ceux qui sont Un peu feignants De farmer les instances Etc Pour avoir de l'équipement Bon ils peuvent se l'acheter Mais sachez que vous pouvez avoir La même chose Clairement Donc vous avez des trucs En J C'est J Donc euh Des trucs qui ne servent pas à grand chose Encore une fois J'ai jamais utilisé ces trucs là Je ne sais même pas à quoi ça sert Si vous voulez tout savoir Bon c'est des trucs apparemment Qui boostent le prestige Etc Bon pourquoi pas Ici vous avez des tenues Alors des tenues Maillots de bain Des trucs un peu Un peu foufou parfois Comme là Comme c'est le festival d'été En fait il y a des maillots de bain Il y a des trucs Des trucs assez Assez arbres Mais comme il y a des gens Qui jouent un peu rp Dans ce jeu Bah voilà une tenue Ensemble d'étudiants Par exemple Ça peut être rigolo Une tenue de soirée Etc Mais encore une fois C'est pas quelque chose Qui vous donne de la force Ou quoi que ce soit Vous voyez c'est Un costume Voilà Un Ça donne rien Toutes les résistances Plus un c'est tout Mais vous voyez Il n'y a pas de plus Quelque chose Plus Non non C'est considéré Comme si vous étiez nu Donc voilà C'est juste du cosmétique Ensuite vous avez des boissons Au potable Des montures Alors ça les montures Par contre il y a pas mal De belles montures Que vous pouvez acheter Avec les crédits Mais vous pouvez également Les acheter Avec vos pièces du jeu Moi c'est ce que j'ai fait D'ailleurs Sauf pour une Que j'ai eu J'ai eu la chance En fait D'avoir Comment dire En récompense En fait Je l'ai eu en récompense Quotidienne Ah j'étais heureux Attendez Si je dis pas de bêtises Je crois que c'est Non c'est pas celle-ci Enfin c'est ce modèle là Mais d'une autre couleur Donc j'étais plutôt content Donc il y a pas mal De belles montures Il y a de belles choses Il y a vraiment de belles choses Hop Vous voyez hop Le nasmog Je sais pas quoi Le cheval de guerre Il y a de belles choses Il y a vraiment de belles choses A avoir Le panda Qui est assez rigolo Un que je trouve Vraiment bien foutu Panda orange Voilà Bon vous avez des montures Dans la boutique Des familiers Bon bah voilà Des personnalisations de familier Comme je vous le disais tout à l'heure Un truc complètement useless Enfin pour moi Après ce n'est que mon avis Des trophées Enfin des trucs Il y a vraiment des trucs Qui ne servent à rien Bref On a fait un peu le tour De la boutique On va continuer nos quêtes Désolé si c'était un peu long Je vous mettrai certainement Un petit bouton Pour passer Cette partie là Donc vous voyez J'ai déjà gagné un niveau Ça va très vite au début C'est un peu plus long Du niveau 50 à 60 De 1 à 50 Je dirais que c'est assez Assez rapide Par contre du niveau 50 à 60 En fait c'est le contenu De l'extension Qui était sortie Et Et bien je dois dire Que c'est quand même Assez long Mais c'est bien On va dire Quand c'est trop rapide C'est un peu chiant Donc vous avez L'arbre des âmes Alors l'arbre des âmes C'est ce qui vous permet De vous spécialiser Par exemple Dompteur Maître de guerre Etc Etc Comme je vous le disais Tout à l'heure Vous avez plusieurs rôles Bon bah là Ici sur ce personnage là Non Vous voyez Vous pouvez choisir Seigneur bestial Seigneur de guerre Blablabla Etc Etc Alors Vous avez La carte Qui est ici Je sais pas si je peux Ah non pour l'instant Je ne peux pas dézoomer Pour vous faire montrer Toute la carte Je vous montrerai ça Sur l'autre personnage Alors on va faire 2-3 quêtes Avec celui-ci Et puis après je vous montrerai l'autre Histoire que vous puissiez voir Un peu ce que ça donne A plus haut niveau Malgré que ce soit Un gameplay découvert Ce qui reste découvert Puisque je ne connais pas Cette partie là du jeu Mais je connais quand même Les mécaniques Donc c'est quand même Plus avantageux pour moi Pour vous en parler C'est vrai que quand je découvre Un jeu complètement à l'aveuglette C'est pas toujours évident Alors si vous aimez ce jeu Si vous Enfin si ce jeu vous intéresse Je vous encourage Très vivement Pardon Je galère aujourd'hui Mais c'est pas grave A le tester Tout simplement Je vous encourage A le tester Alors on va se faire un garde J'aime bien De temps en temps Ça fait plaisir Je vous encourage vivement A le tester C'est vrai que c'est un bon jeu Qui mérite Le coup d'oeil Vous pouvez le télécharger Sur Steam Il est dispo dessus Donc pourquoi pas C'est vrai qu'il y a Des gros aficionados De Steam Et il faut savoir Que quand vous faites un achat Dans la boutique de Rift Avec de l'argent Que vous avez eu sur Steam Par exemple Ou qui vous reste Sur votre compte Steam Attendez Je vais jouer une lettre Je vais aller le prendre Voilà J'ai pas lu Comme ça On pourra pas me reprocher Oui comme je vous disais Si vous achetez Avec de l'argent Que vous créditez sur Steam Et bien il y a des cartes A collectionner Rift Donc des cartes Sur Steam Qui vous permettent De remplir des séries Etc D'avoir des fonds d'écran Pour votre profil Rift Etc C'est pas foufou Mais c'est comme Dans tous les jeux Pourquoi pas Moi je trouve ça sympa C'est toujours mieux Quand c'est présent Alors moi c'est vrai Que je joue avec la version Steam Puisque j'aime bien Avoir mon compteur d'heures Etc Sur un seul et unique compte Donc la version Steam Est l'idéal pour ça Puisque quasi totalité De mes jeux sont sur Steam Sauf ceux qui ne sont pas Dispos dessus Hop On va aller rendre la quête Voilà Hop J'accepte Donc vous voyez C'est pas moche Mais c'est pas le plus beau Paysage du jeu Clairement Donc ce que je vais faire C'est que je vais me déconnecter Ici Avec ce personnage là Et je vais aller Sur mon perso Main Ouais 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 Alors là Pour l'instant Mon premier perso N'est pas encore déconnecté Ah Ça m'embête C'est vrai que je me suis Déconnecté un peu à l'arrache Comme j'étais en vidéo Bon On va attendre quelques secondes Qu'est-ce que je pourrais vous dire De plus sur le jeu Pas grand chose en fait Parce que Je ne connais pas tout 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 Ah oui Quand vous arrivez au niveau 50 Vous débloquez ce qui s'appelle L'harmonisation planaire Alors l'harmonisation planaire Qu'est-ce que c'est ? Moi j'ai pas encore tout compris Je sais que c'est des spécialisations En plus de votre classe Donc par exemple ici Je suis en harmonisation planaire Spe mort Voilà Je suis Spe mort Pour un nécromancien On dirait C'est plutôt pas mal Vous voyez c'est celle-ci la monture Là par exemple C'est un paysage Pour moi qui est beaucoup plus beau Ici nous sommes sur l'île de Braise Vous voyez c'est quand même Bien sympa Alors il faut savoir Que vous pouvez nager Bon c'est Ça paraît bête Un peu dit comme ça Ah on peut nager Bah tous les MMO le font Bah non Il y a des MMO Où on peut pas nager Exemple Ion A moins que ça ait changé Depuis le temps Mais quand je l'avais testé Quand il était en version payante A l'époque et bien non On ne pouvait pas nager Alors ici Je trouve ce paysage Tout simplement magnifique Regardez un peu Je trouve ça Superbe Techniquement parlant C'est pas la folie Mais artistiquement parlant Je trouve que les mecs On fait du très très bon boulot Regardez Ça a quand même Vachement de la gueule C'est quand même superbe Donc ici je vais invoquer Mon chevalier squelettique Puisque comme je vous le disais Tout à l'heure Je dispose de pâtes De familier Voilà Vous voyez mon superbe familier Ah il a de la gueule Franchement Il est plutôt sympa Bon moi j'ai un masque Puisque j'avais un peu honte De mon personnage C'est vrai que Quand je m'y suis remis Je me suis dit Allez on fait un nouveau perso Etc Et quand j'ai créé mon perso Je l'ai créé un peu à l'arrache Et au final Il est juste super moche Mais c'est pas grave Je le garde quand même Je me dis Bon on va le pousser Jusqu'au niveau masque Pardon Max Puisque de toute manière Il est sympa Et puis il porte un masque Maintenant Donc on s'en fiche un petit peu Donc vous voyez ici Je trouve ça vraiment très joli Très 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 joli Je vous ai pas montré les failles C'est vrai Alors où est-ce qu'il y a des failles ici Il y a une faille A cet endroit Une faille mineure Donc c'est pas les plus grandes failles du jeu Vous avez plusieurs types de failles Les failles d'eau Les failles de feu Qu'est-ce qu'on a encore Les failles de cauchemar Si je dis pas de bêtises Et les failles Là je crois que c'est une faille de terre Ouais c'est ça Faille mineure de terre Donc en gros les éléments Tout simplement Bon on va faire le tour Puis on va aller voir cette jolie faille Alors tout seul Fermez des failles Bon là c'est une mineure Donc je pense que c'est possible largement En revanche Quand c'est une faille majeure Allez-y en groupe Parce que bon Sinon ça c'est un petit peu le pâté Donc là j'ai pas encore la meilleure monture du jeu Mais je l'aime bien Là je vais me faire aggro Ouais c'est fait Hop Ok c'est tout droit On va y aller On y va on y va Si je trouve mon chemin Puisque c'est C'est l'île de Brest Donc c'est l'île en fait Qui a été ouverte Oula Non c'est pas par là Au crade C'est l'île qui a été ouverte Juste avec l'extension en fait La première extension qui a été sortie D'ailleurs il faut savoir Qu'il y a une deuxième extension Qui est prévue Pour la fin de l'année 2014 Si y'a pas de retard Bien sûr c'est possible d'avoir du retard Mais normalement Pour fin d'année 2014 Ah elle est là Fin d'année 2014 Vous aurez une extension sur ce jeu Qui poussera le niveau max A 65 au lieu de 60 Donc vous voyez C'est une toute petite faille Vous allez voir comme l'ambiance va changer Quand je vais rentrer dedans en fait Attention Et boum L'ambiance change complètement Et là on est dedans quoi On est dedans Moi je trouve ça Bien foutu C'est quelque chose que j'aime beaucoup Alors hop On lui met un petit dot Une petite serre à cadavre Bim Et là On a la purge d'âme Alors ça c'est ce que je fais tout le temps Comme ça vous voyez Ça lui prend sa vie à lui Pour mon chevalier squelettique Je sais que c'est pas la meilleure technique Mais au moins ça permet De pas me faire toucher Et DPS tranquillement Faire mon petit truc Pépère Mes petites quêtes tranquilles Tout seul Comme ça je peux même parfois Faire des quêtes de groupe tout seul Et c'est plutôt pas mal Alors par contre Il y a certaines quêtes de groupe N'espérez pas les faire seul Oh un joli bug De temps en temps Ça peut arriver Voilà Hop Alors lui on va lui mettre chair Tac Alors je clique avec la souris Pour vous montrer sur quoi je vais Comme ça vous voyez un peu chaque sort Voilà Donc là on va tranquillement Achever cela On va essayer de fermer une faille Et puis je pense qu'on On se quittera là dessus probablement Je pense que c'est pas mal Donc comme vous avez pu le voir Il y a des sortes de combos Un peu Comme sur certains autres jeux Un sort peut en déclencher un autre Etc etc Donc ça encore une fois C'est classique Mais c'est bien En fait Ce jeu est très classique Il reprend un peu Tout ce qui se fait de bien ailleurs Mais il le fait bien C'est à dire que c'est pas juste Un plagiat honteux Et complètement Comment dire Abusé Non non Là c'est clair que oui Oui il a repris des éléments d'autres jeux Mais en même temps Quel est mes mots Ne pompe pas l'autre maintenant Mais même avec ça Et bien je trouve Qu'il s'en sort très bien Et c'est C'est prendre des trucs ailleurs Pour les sublimer Donc pourquoi pas Pourquoi pas Quand c'est fait de cette manière là Je dis pourquoi pas Donc là on va se faire Tranquillement les glisseurs Voilà on va se faire celui là Après il y aura la phase 2 Comme vous le voyez ici Il y a une sorte de quête Qui est apparue Quand je suis rentré dans la faille Si j'ai pas envie de la finir Je peux partir Et la quête partira Ça c'est pas un souci Je veux dire C'est pas obligatoire Quand vous passez dans une faille De fermer la faille Là je vous montre juste Pour la vidéo Hop Donc j'ai vraiment hâte En tout cas De voir également l'extension Puisqu'apparemment On va aller carrément Dans un monde sous-marin Le monde du cauchemar aussi Donc ça risque d'être sympa Enfin moi c'est quelque chose Qui me parle pas mal Il y aura des montures aquatiques également Alors pour l'instant Il n'y a pas de monture volante Mais je pense qu'à l'avenir C'est pas quelque chose Qui est infaisable Puisque par exemple Quand vous voyez une montagne loin Et bien vous pouvez aller Vous pouvez monter dans cette montagne Et passer dans le territoire Qu'il y a derrière Un peu comme World of Warcraft A l'époque Je veux dire Il y a certains jeux maintenant C'est fermé en zone Et sans téléporteur Et bien vous n'irez nulle part Et bien là Ce n'est pas le cas Avec Rift C'est vraiment C'est vraiment un vrai open world Voilà c'est pas Bon à part pour l'île de Braise Où là vous devez prendre Un téléporteur spécial Mais à part ça À part ça non Alors lui On va se le faire Par contre j'ai peur d'aggro Les vilaines bébêtes derrière Ah bah voilà C'est fait Ça c'est moche Ah là 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 Je vais me faire gangbang Ça fait mal Aïe 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 Oùi oui oui Là on va essayer de se barrer par contre Oh putain je vais crever Oh vous allez avoir une daïe Pour cette Alors là pareil Pareil Vous avez deux choix Oh oui ma vitalité d'âme Elle est à 60% Ah je m'en rappelais plus dis donc C'est peut-être pour ça Que je fais pas beaucoup de dégâts Vous avez la marche des âmes Donc qui vous permet de marcher Un peu plus loin pour réapparaître Ou la réapparition Classique Non je pense que c'est l'inverse La réapparition C'est ce que je viens de vous dire je crois Ah non non c'est ça Donc la réapparition Vous réapparaissez au cimetière Le plus proche Et puis vous devez retourner Jusqu'à votre cadavre Bon bah ça c'est vraiment À la World of Warcraft Pour le coup ça c'est complet Mais on s'en fout Je vais vous montrer celui-là Sachez en tout cas que la marche de l'âme Vous ne pouvez pas tout le temps la faire C'est à dire que si vous le faites maintenant Après je crois que le temps de recharge est d'une heure Donc bon À utiliser vraiment en cas d'extrême urgence Par exemple pendant un raid ou quoi que ce soit Ça peut être utile Mince comment je vais faire un peu remonter Puisque là j'ai sué un petit peu bloqué Voilà c'est bon Donc vous voyez vous pouvez monter dans les montagnes Passer ailleurs Voilà vraiment Ah bah oui tiens Je vais vous montrer la carte Donc ça c'est la carte Uniquement côté Renégat Vous voyez c'est quand même assez grand Et toutes ces villes vous pouvez y aller Enfin toutes ces zones excusez-moi Vous pouvez y aller sans problème Sans prise de tête On va dire juste en parcourant comme ça Même à pied c'est faisable Il n'y a rien d'impossible Donc ça j'ai trouvé ça encore une fois plutôt sympa Même si vous avez le droit Des téléporteurs etc Des trucs pour aller plus vite Et bien vous pouvez y aller à pied Si le coeur vous en dit Bon ici on va réapparaître On va raise ici Clac On va récupérer sa vie Par contre je sais pas trop comment je vais faire Ça risque d'être tendu A moins que lui il vienne un peu plus par là Et qu'il agro pas ses petits copains Mais sans ça Ça va être tendu Donc là moi je vais invoquer ma lame foudroyante Et mon armure Vous voyez là j'ai une belle lame foudroyante Elle est jolie Il y a des beaux effets sur les armes également C'est plaisant Eux ils sont chiants Comment ils s'appellent ? Les balours Parce que j'aimerais vraiment vous montrer une faille fermée Mais le problème c'est qu'avec 60% de vitalité d'âme Ça risque d'être un peu tendu Bon je vais envoyer Jean-Michel dedans C'est pas grave Hop Oh merde Le problème c'est que je risque d'agro Ses petites copines Pour l'instant je le heal Et ils viennent pas sur moi C'est plutôt bien Il garde son agro Garde ton agro Mon gros Si j'arriverais à en éliminer un Ça irait Parce que là 4 contre 1 C'était un pas beaucoup Hop On va y aller pépère On va se le finir comme ça celui-là Ok maintenant on se fait celui-ci Histoire que mon chevalier squelettique Ne tombe pas en morceaux Ce qui signifierait pour moi La mort Voilà On se le fait tranquille Après tout On est pas pressé On a le temps Même si la vidéo dure un petit peu Plus longtemps que prévu C'est pas dramatique Hop Lui on lui met un petit dot d'entrée Comme ça Et puis là on va le charger Allez hop Hop Voilà Alors qu'est-ce qui apparaît Une crapule Bon bah y'a qu'une seule de crapule Donc ça devrait aller Par contre il a l'air assez Résistant Mais ça va aller Avec la purge d'âme De toute façon En général ça passe plutôt bien Tac Donc comme je vous le disais Je clique sur les boutons C'est juste pour vous montrer L'essor que j'utilise Ne commencez pas à me dire dans les commentaires Ah chelmio que tu utilises les boutons Même si j'utiliserais les boutons D'ailleurs Chacun joue à sa manière Mais dans mon cas C'est pas le cas C'est à dire que voilà Quand j'ai l'habitude Avec le personnage Et mon template Que je me suis fait Y'a pas de soucis Ah oui Petit fait important Pour les amateurs d'add-on Ce jeu est compatible Avec Curse Donc pour ceux qui connaissent Curse c'est un truc Qui ajoute les add-on Automatiquement Ouh là y'a du monde Oh que ça va être compliqué là Oh purée Ah bah ouais Mais là Ouais Comment dire Ça va être tendu quoi Ah bah en plus ça aggro Putain Bon On va essayer de le faire Et ceux là Ils ont l'air assez Assez costauds quand même J'aimerais pas m'y frotter En tout cas avec leur grand fouet Là Ça doit traîner dans les soirées Sadomaso Ça ça doit pas faire Ça doit pas faire du bien Je ne sais plus ce que je vous disais Du coup à cause de ces grands Monsieur Qu'est-ce que je vais lui faire Je le charge ou pas On va lui enlever encore un peu de vie Non en tout cas franchement Si vous avez Envie de tester un bon Un bon jeu free to play N'hésitez pas Rift est clairement fait pour vous Si vous aimez le BVE Si vous aimez Vraiment passer du bon temps Avec une guilde Etc Et bien faites-le Faites-le C'est un bon jeu L'ambiance dans le chat Bon de temps en temps Il y a quelques trolls Mais en même temps Quel jeu gratuit ne possède pas de troll Mais une fois que vous arrivez Dans les Dans les canaux Niveau 50-60 C'est fini C'est fini Tous les trolls En fait se trouvent dans les petits niveaux La plupart du temps Les trolls ne dépassent pas Les plus petits niveaux Je ne sais pas pourquoi Mais bon Ce n'est pas Pour me déplaire Puisque de toute façon Je fais très bien Sans les trolls Hop Ouf Là il y a du peuple Lui il est tout seul Il est tout seul On va essayer de se le faire Oh Je croyais que j'avais aggro Le deuxième gros Oh si je vais l'aggro Oh ça sent le pâté Est-ce que c'est Oh là là Hop tailleau Je me casse Ah bah non Là ça pue trop Hop je me casse d'ici Parce que sinon là Je vais me faire Gangbang violent Voilà Repars à ta place Donc quand vous faites Des failles Quand vous participez à des failles Vous avez des planarites Qui est une sorte de monnaie du jeu Également Et des récompenses La plupart du temps Assez sympa Ah il y a quelqu'un d'autre Qui est arrivé Voyez il y a quelqu'un d'autre Qui est arrivé Ah bah ça c'est bien Ça me permet d'illustrer le truc Je peux rejoindre Un groupe public Ah bah il n'est pas tout seul En plus Ils sont plusieurs Ce qui va nous permettre De fermer la faille Et je vais pouvoir Vous montrer ça en vidéo Je suis content Voilà Il y a pas mal de joueurs Qui jouent malgré tout Ah oui mince Oh j'ai fait le fou J'avais oublié que mon Que mon familier Était die Et copain Je suis de la merde Voilà merci Ah bah la faille a été fermée Pendant que j'étais en train De m'échapper Comme un vieux lâche Vous voyez que De retour Le paysage a changé C'est de retour tout joli Etc Et bien c'est ça Voilà Là j'ai eu plein de récompenses C'est ça Rift C'est ce qui vous attend C'est des aventures Avec des gens Que vous ne connaissez pas C'est des gens sympas En guilde Etc Franchement Il y a de quoi faire Il y a des niveaux de guilde Vous voyez Là je suis dans une petite guilde D'ailleurs je suis le seul connecté Bon j'ai accepté une invitation de guilde Puisque de toute façon Je ne compte pas jouer Comme un hardcore gamer Je joue juste à Rift Pour me détendre Mais c'est vrai que Même pour me détendre Et bien j'y reviens régulièrement Contrairement à d'autres MMO Où j'ai lâché l'affaire Par exemple Aura Kingdom En est le meilleur exemple J'ai pas trouvé vraiment mon compte Dans ce jeu Les lettres trop petites Qui me font plisser les yeux Etc Ça me plaît pas Ça me plaît pas Là vraiment on est Sur un jeu Qui est Occidental Et ça se ressent Ça se ressent dans le gameplay Ça se ressent dans beaucoup de choses Si j'aurais qu'un conseil à vous donner C'est Allez-y Jouez à Rift C'est bon Mangez-en Et puis n'hésitez pas à le télécharger Et si vous y jouez Du côté Renéga Et bien je suis sur le serveur Brise Sol Voilà Côté Renéga Avec le pseudo Ocradier Donc n'hésitez pas à m'ajouter Si vous avez des questions en jeu Même si vous êtes niveau 1 Je vous y répondrai Si je suis au courant De la question que vous me posez Bien sûr J'ai pas réponse à tout Enfin en tout cas J'espère que cette vidéo découverte Vous a plu Attendez Je vais me mettre comme ça Ça va être joli Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao ciao C'était Ocrad Et comme d'habitude Vivez à fond Votre passion de gamer Et c'est meilleur Quand c'est gratuit Sous-titres par Jérémy Diaz